Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee L'incursion de plusieurs milliers de soldats ukrainiens dans la région de Kursk au début du mois d'août constitue assurément un événement majeur. Pour la première fois depuis l'invasion allemande de 1941, le territoire de la Russie est attaqué et occupé par des troupes étrangères. Cette dimension symbolique, centrale dans les calculs du pouvoir à Kiev, a été reprise à l'envie par les médias occidentaux. Pour le président russe Vladimir Poutine, il s'agit d'un affront de première importance. D'autant que l'opération s'est appuyée sur le feu vert de Washington pour des tirs de missiles américains de courte portée. Peut-on pour autant parler d'un tournant dans la guerre avec l'Ukraine ? D'un point de vue militaire, cette hypothèse semble démentie par les derniers développements sur le terrain. L'armée russe a lancé une contre-offensive à la mi-septembre, tout en poursuivant son avancée dans le Donbass, où elle n'a pas des garnissons dispositifs comme l'espérait l'état-major ukrainien. L'incursion de Kiev n'a pas non plus infléchi la stratégie russe. Convaincu que le temps joue en sa faveur dans la guerre d'attrition en cours, le Kremlin semble ne pas vouloir changer de tempo. Aucune négociation portant sur le règlement du conflit n'est envisagée à court terme. Le calendrier électoral américain, contrairement à une idée largement répandue en Europe, est en secondaire dans les analyses de Moscou. Pour le Kremlin, le nom du locataire de la Maison-Blanche ne change pas la tendance structurellement conflictuelle de ses relations avec Washington. En outre, le pouvoir russe doute, non sans raison, de la fiabilité de M. Donald Trump s'il redevenait président. Tout en se félicitant de ses prises de position isolationnistes, le Kremlin le croit capable de n'importe quel revirement dans l'exercice des responsabilités. Le choc, la colère, puis l'enlisement dans une forme de nouvelle normalité. Les réactions en Russie aux événements de Kursk ont connu une évolution rapide et assez semblable à celle observée à l'automne 2022 lors de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv ou à l'occasion de la tentative de coup de force d'Evgeny Prigogine en juin 2023. C'est sur les réseaux sociaux, en particulier Telegram, un espace informationnel à part entière en Russie, que se sont exprimés les propos les plus virulents. Les blogueurs militaires, Vwen Kheri, dont certains avaient pointé les concentrations de troupes ukrainiennes dans la région de Soumy dès la fin juillet, ont une nouvelle fois critiqué la hiérarchie militaire pour son impéritie. Alors que plus de 130 000 personnes ont dû être évacuées de la zone des combats, soit plus de 10% de la population de la région de Kursk, un vaste mouvement de solidarité s'est mis en place, la politique d'indemnisation de l'État, versement d'une allocation d'urgence de 15 000 roubles, 145 euros, suscitant dans un premier temps incompréhension et rancœur. Fidèle à sa ligne, le Kremlin a, pour sa part, cherché à dédramatiser les événements. Loin de mobiliser la population pour la défense de la patrie en danger, il a au contraire traité l'incursion ukrainienne comme s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle. En dépit de ce flègme apparent du pouvoir, la population a bel et bien éprouvé de l'appréhension. Ainsi, à la fin du mois d'août, 48% des personnes interrogées par l'Institut FOM disaient percevoir ce sentiment dans leur entourage. Certes significatif, ce chiffre est toutefois très inférieur à ceux relevés en septembre 2022, après l'annonce de la mobilisation partielle, le niveau d'inquiétude était alors de 69%. Il a en outre reculé les semaines suivantes. Dans les cercles de pouvoir, un certain doute semble s'être installé quant au récit officiel sur l'inéluctable victoire de la Russie. L'oligarque Oleg Deripaska, le fondateur du groupe Rusale, dans un entretien accordé à Nikkei Asia le 8 août dernier, s'est prononcé en faveur d'un cessez-le-feu. De son côté, M. Alexandre Khodakovsky, un ancien officier des forces spéciales ukrainiennes ayant rallié la cause séparatiste en 2014, a partagé ses états d'âme sur le déroulement de l'opération militaire spéciale dans des postes publiés le 17 août sur sa chaîne Telegram, qui comptait 503 000 abonnés avant sa mise en sommeil à la suite de probables pressions politiques. L'un comme l'autre reflète un scepticisme ambiant, rarement exprimé et donc difficilement quantifiable, au sein des élites économiques et dans certains cercles militaires à Moscou. Mais ces voix portent peu dans le pays et, sauf évolution dramatique de la situation socio-économique ou militaire, aucune inflexion n'est à attendre au Kremlin à brève échéance. M. Poutine l'a réitéré lors du Forum économique oriental début septembre à Vladivostok. « Si un souhait de négocier émerge en Ukraine, nous ne refuserons pas. » Ces propos s'inscrivent dans la continuité d'autres déclarations de responsables russes, notamment du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui visent à attribuer la responsabilité du blocage à l'Ukraine et à reprendre le projet d'accord discuté à Istanbul au printemps 2022 comme base de négociation. Dans les faits, cependant, les conditions que pose Moscou pour un retour à la table diplomatique, retrait des troupes ukrainiennes des régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia, « Engagement de Kiev à ne pas adhérer à l'OTAN » que M. Poutine a rappelé le 14 juin devant la direction du ministère des Affaires étrangères, sont suffisamment éloignés du rapport de force militaire actuel pour considérer qu'elle signifie un refus de discuter. Les positions de départ affichées par Moscou en vue d'une négociation demeurent en outre fort exigeantes. Renonciation à l'arme nucléaire de la part de Kiev, démilitarisation sur la base des discussions du printemps 2022 et dénazification de l'Ukraine ainsi que la levée de toutes les sanctions. L'incursion dans la région de Kursk constitue donc une aubaine pour la direction russe qui dispose désormais d'un argument de poids, notamment vis-à-vis de ses partenaires des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, à la veille du sommet de Kazan prévu fin octobre, pour ne pas ouvrir des pourparlers dans l'immédiat. Si ce que veut réellement le Kremlin n'est pas clair, ce qu'il n'est pas prêt à accepter est plus évident. La rétrocession de territoires pris à l'Ukraine n'est envisagée par aucun observateur sérieux à Moscou. Cela vaut pour la Crimée, annexée de 2014, pour les portions des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk sous contrôle séparatiste avant le 24 février 2022, ainsi que pour les zones conquises par l'armée russe depuis lors. Un simple gel du conflit sans accord de paix, souvent qualifié de scénario coréen, n'est pas considéré comme une option souhaitable. Il laisserait en suspens l'ensemble des préoccupations stratégiques du Kremlin, élargissement de l'OTAN, armement de l'Ukraine, etc. Si M. Poutine a mentionné la reconnaissance formelle de l'appartenance à la Russie des quatre régions annexées, il est douteux qu'une telle demande, qui irait à l'encontre de la position des principaux partenaires de Moscou, à commencer par la Chine et l'Inde, soit effectivement mise sur la table le moment venu. Vu du Kremlin, les États-Unis s'avèrent être le seul interlocuteur pertinent pour au moins trois raisons. Parce qu'ils raisonnent en termes stratégiques, parce qu'ils sont en mesure d'imposer la paix à l'Ukraine, et parce qu'ils sont la clé de voûte du système de sécurité en Europe à travers l'OTAN. Il est cependant probable que la Russie souhaitera voir les BRICS et l'ONU jouer un rôle de coparrain avec Washington et ses alliés européens. Moscou entend en effet capitaliser sur son grand tournant vers le sud global, jugé irréversible, et exclut de s'en remettre aux seuls occidentaux pour ce qui est des garanties post-conflit, une leçon que Moscou tire de l'échec des accords de Minsk signés en 2015, parrainés par Paris et Berlin. Car si l'Ukraine, l'Union Européenne et les Etats-Unis n'ont aucune confiance en la Russie, l'inverse est tout aussi vrai. L'opération spéciale, lancée par M. Poutine le 24 février 2022 pour provoquer le renversement du pouvoir à Kiev, s'est rapidement soldée par un échec. Sans doute conçue comme une réédition de l'opération Danube d'août 1968 en Tchécoslovaquie, mais avec des effectifs insuffisants compte tenu de la taille du pays envahi et sur la base d'une analyse politico-militaire erronée, elle s'est transformée en guerre classique s'inscrivant dans la durée. En mauvaise posture à l'automne 2022, l'armée russe monte en puissance à partir du printemps suivant en procédant à une large campagne de recrutement de contractuels, environ 30 000 par mois, auxquelles sont versées des soldes d'un niveau inédit en Russie. Dans le même temps, le gouvernement lance un plan de commande militaire, sans toutefois, comme on l'entend parfois, faire basculer le pays en économie de guerre. Si le complexe militaro-industriel tourne à plein régime, les usines civiles ne sont pas réaffectées vers la production d'armement. Les dépenses militaires, autour de 6% du PIB, s'établissent à un niveau encore éloigné de ceux observés en URSS pendant la guerre froide. Un réajustement rapide a permis cependant à l'armée russe de repousser la contre-offensive ukrainienne dans la région de Zaporizha à l'été 2023, puis de reprendre l'initiative dans le Donbass fin 2023. Vers un nouveau cycle Aujourd'hui, M. Poutine doit faire un choix difficile. Il peut décider de poursuivre la stratégie de grignotage territorial couplée à des bombardements dans la profondeur sur les infrastructures énergétiques et militaires de l'Ukraine. Ce scénario inertiel présente l'avantage de préserver l'apparente normalité régnante en Russie, base de l'acceptabilité sociale de cette guerre qui ne dit pas son nom. Il ne permet cependant pas d'envisager une modification significative du rapport de force sur le champ de bataille. L'autre scénario est celui d'un changement d'échelle du conflit. La plupart des experts russes estiment qu'il faudrait au moins 500 000 hommes supplémentaires pour prendre le dessus sur l'armée ukrainienne et conquérir de grandes villes comme Kharkiv, Zaporizha, voire Odessa. Jusqu'ici, le Kremlin a toujours repoussé une telle option. Il ne peut en effet ignorer qu'une majorité de Russes, 57% selon les derniers sondages, sont opposés à une deuxième vague de mobilisation. Le choix de la guerre jusqu'au bout n'est pas soutenu au-delà d'une mouvance ultra-patriotique minoritaire qui représente entre un cinquième et un quart de la population. Pour l'heure, M. Poutine se veut confiant et répète régulièrement que tous les objectifs seront atteints. Le flou de leurs contours lui confère une marge de manœuvre dont ne jouit pas la partie ukrainienne. La nature du régime et l'état d'esprit au fond peu belliqueux de la population laissent sans doute la possibilité au président russe de vendre une victoire médiocre à son pays. Mais il est possible qu'il craigne dans ce scénario d'apparaître aux yeux des élites non comme un nouveau Pierre Legrand ou une nouvelle Catherine II mais comme l'ancien dirigeant soviétique Nikita Khrouchev après la crise de Cuba. En d'autres termes, comme un leader ayant fait prendre beaucoup de risques à la Russie pour un résultat douteux du point de vue stratégique. Tout porte à croire que Moscou souhaite que le conflit ukrainien soit terminé début 2026 afin d'ouvrir un nouveau cycle. Des élections législatives importantes se profileront et de nombreuses décisions jusqu'ici repoussées notamment dans l'optique de la succession au Kremlin devront être prises ou à tout le moins s'esquisser. En outre, si l'économie russe a jusqu'ici fait preuve d'une résistance remarquable elle pourrait atteindre ses limites. L'heure des choix approche pour M. Poutine. De son appréciation des risques dépendra dans une large mesure l'évolution de la guerre. Alors, pour aider cette chaîne partagez, likez, commentez et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee sur Tipeee